Yadana et les beautis ! Comment ça va ? Donc nous sommes dimanche, nous sommes chez Pulp dans sa boutique. Je vous mettrai des visuels juste après et j'ai eu grand plaisir de vous présenter Moetia qui est la créatrice et la gérante de sa propre boutique qui est Pulp. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc bonjour à tous, moi c'est Moetia. J'ai une petite boutique de produits cosmétiques, accessoires, skin care, plein de petits bijoux. À Tognois, ça fait 5 ans maintenant que j'ai ouvert ce petit bébé, mon petit cocon. C'est les ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et voilà, tu viens de recevoir tes dernières commandes, donc la boutique elle est full. Donc n'hésitez pas, vous aurez le choix et notamment je pense aux cosmétiques coréennes qu'elle vient juste de recevoir. Donc je me suis appliquée avant d'arriver ce matin, des petits patchs sous les yeux et ça fait un bien fou bonheur. Mais c'est trop bien. Ça te rajoute 3-4 heures de sommeil. Ouais, j'avoue, j'avoue. Carrément. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez et restez surtout jusqu'à la fin. Parce que Moïtia a de super cadeaux à vous faire gagner rien qu'à vous. Donc merci encore une fois à toi, vraiment vous êtes trop trop chanceux. C'est bientôt Noël, donc suivez la vidéo. A tout de suite ! Bah y'a l'un à Moïtia, encore une fois ! Bonjour ! Que je vous explique. Ça faisait une heure qu'on tournait. Mon téléphone a bugué tout d'un coup. On a tout perdu. On vient de se démaquiller. J'ai envie de pleurer. On vient de se démaquiller et on va tout reprendre. Donc je suis désolée encore une fois. Pas de soucis. Je vais d'abord hydrater ma peau avec le Glow Mist de chez Pixi. Je l'ai déjà fait moi. Yes ! Donc tu vends à ta boutique, après je ne sais pas si tu en as encore. Non, pas pour l'instant. Voilà. Ça va arriver. Donc pour le primer, je continue de tester la gamme Backstage de Dior. Donc voilà, j'applique ça directement sur l'ensemble du visage. Et pour toi, ça va être ? Alors moi, j'utilise le Primerizer de Smashbox. Un bon vieux classique. Ok. Ça fait des années que j'utilise ça. Depuis qu'il est sorti en fait. Il a de l'acide hyaluronique. Ah ouais, donc le top. Voilà, il repulpe la peau. Voilà, il est merveilleux. Il joue bien avec la plupart des temps de temps. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta scolarité ? Alors ? Au moins les débuts de ta scolarité, parce que je sais que tu as un sacré parcours. Alors, j'étais ici à l'école jusqu'au bac. C'est un bac ES. Donc je suis passée le bac à 17 ans. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité en Polynésie. Principalement dans des écoles catholiques privées. Voilà. J'ai grandi dans le quartier à Tournois depuis plusieurs générations. Cinquième génération. Et puis dans une grande famille avec que des garçons. J'ai cinq frères chez la seule fille. Ah ok. Allez, on va passer au fond de teint encore une fois, j'ai envie de dire. Moi, je continue celui de chez Dior, le backstage. Je l'applique sur une petite plaque. Et voilà, je l'applique à mon petit F15 de chez Stigma, que vous pouvez retrouver chez Ful. Voilà. Et moi, je vais utiliser, encore une fois, la gamme Woma en fond de teint et en anti-cerne. Donc ces produits super, ils sont infusés au skin care en fait. Il y a de l'acide hyaluronique aussi dedans. Oui, d'accord. La marque Woma. Woma. Que tu vas bientôt recevoir, c'est ça ? Yes, c'est ça. Yes, trop bien. Elle est en cours de commande. J'ai très très hâte. Parce que moi, ça fait un petit moment que j'utilise et que je suis hyper fan. Ok. D'accord, ça marche. Donc désolé, les pinceaux sont sales. Bah oui, ils sont sales. Ils sont utilisés juste avant. Désolée. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais après ton bac ? Je m'inscris à une université américaine. Wow. Bon, j'ai fait toutes les étapes avant, l'inscription, le TOEFL, etc. TOEFL obligatoire. TOEFL obligatoire pour intégrer. En fait, pour intégrer une université américaine directement, sans passer par l'étape j'apprends l'anglais, il faut avoir une bonne note au TOEFL. Et par rapport au visa, comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile d'avoir un visa étudiant ? Oui. Ce n'est pas difficile de l'avoir, c'est chiant de passer par toutes les étapes. Beaucoup d'administratifs. Beaucoup d'aluministratifs. Beaucoup de papiers à fournir. Et voilà, je suis allée à l'ambassade américaine à Paris pour avoir mon visa. Et ensuite, j'ai pu partir, m'installer. Université de l'Oregon. Université de l'Oregon. Université de l'Oregon. En fait, j'ai choisi cette université-là parce que c'est une ville dans laquelle j'allais depuis l'âge de 6 ans. J'allais en vacances, en fait, et que j'ai eu très rapidement une famille d'accueil là-bas. Donc, ma soeur américaine qui a quelques mois de différence avec moi et avec qui j'ai grandi, du coup. Pour moi, quand j'ai pu passer le bac, il n'y avait pas de doute sur où est-ce que je voulais aller. Pour moi, c'était là. Oui. C'était dans cette ville-là, dans cette université-là, avec Nathalie. La vie d'étudiant, dans les dortoirs, sur le campus. Est-ce que tu intègres une sororité ? Non. Non. Non, en fait, le système, ça s'appelle le système grec, en fait, où tu intègres pour les garçons une fraternité, pour les filles une sororité. D'accord. C'est quelque chose que tu fais à ta freshman year, en fait, ta première année. Et c'est un choix, que tu fais ou non. Oui, 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 oui. Tu fais le bisutage, tu fais tout. Moi, ça ne m'a jamais intéressée. D'accord. Je trouvais ça rigolo. L'idée de base de ce que c'est est assez sympa. Oui. Mais ça ne m'a jamais attirée, en fait. D'accord. J'étais, voilà, dans vraiment le vrai dortoir, très, très, que les Américains, quoi. Oui. J'étais un peu la seule étrangère. Il y avait à la fois les filles, les garçons, tout était mélangé. En fait, c'était des moitiés d'étage. D'accord. La moitié fille, la moitié garçon. Ah, ok, ok. Allez, maintenant, on va passer à l'anti-cerne. J'ai décidé d'utiliser celui du Shape-T plus tard, avec un petit pinceau de MAC, le 270S, qui est plutôt rigide, avec les poils assez serrés et un petit peu biseauté. Vous savez, ça remplace un petit peu le doigt. Et pour toi ? Alors, moi, je fais, j'ai deux couleurs différentes que j'utilise. C'est les multi-use type de Too Faced. Donc, tu passes combien d'années dans certaines universités ? Alors, je passe quatre ans. Je fais mon billet, mon bachelor en relations internationales. Je me spécialise sur les pays de l'Asie et plus particulièrement la Chine. Oui. Et en 99, donc ma dernière année d'université, je pars en Chine. Donc, c'est un espèce de stage ? En fait, c'est study abroad. C'est-à-dire que l'université a des universités sœurs. Oui, oui. Un peu partout dans le monde où tu peux aller étudier à l'étranger. Moi, j'étais déjà étudiante étrangère, qui suis allée étudier à l'étranger de l'étranger. C'est clair. Mais voilà, donc je suis partie en Chine pendant, il me semble, sept ou huit mois à Beijing, à Pékin. Et donc là, c'était vraiment au cœur de tes études alors ? Voilà, parce qu'en fait, j'étudiais la Chine et la survie des peuples indigènes. Et en fait, j'ai eu énormément de chance, c'est que mon programme se passait à Minda. Et où sont, en fait, toutes les minorités, où étudier les minorités ethniques de Chine. Donc, j'ai pu être directe dans le contexte, dans le cœur même, de ce qui m'intéressait. Ah ouais. Et ensuite, tu obtiens ton diplôme ? Voilà, j'entiens mon B.A. Je fais la cérémonie du, comme disait mon papy, du chapeau carré. Waouh ! Ouais, ce chapeau carré avec la petite cape. Voilà, cap and gown. Donc, je fais mon graduation avec beaucoup d'émotions. Vous passez un par un sur l'estrade, c'est bien ça, pour récupérer votre diplôme ? Ouais, tu passes un par un sur l'estrade pour récupérer ton diplôme. Qui c'est qui te remet le diplôme ? C'est le président du département, c'est-à-dire le science social, science, business. Mais tu passes que quelques minutes sur scène ? Tu passes 15 secondes. Tu t'appelles, tu montes l'escalier, tu prends, tu sers la main, tu dis thank you, tu dis merci à tous les gens qui sont là sur les chaises et tu descends l'escalier. D'accord. Et du coup, tu as lancé ton chapeau comme ça, comme font tous les Américains ? Ouais, ouais. Après, il ne faut pas oublier de mettre son nom dedans. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, tu ne le retrouves plus. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On va poudrer l'anti-cerne. Donc moi, je reprends ma petite poudre libre de chez Laura Mercier avec mon petit beauty blender. Moi, j'utilise, en fait, je teste depuis quelques mois la poudre qui s'appelle, la poudre qui s'appelle Silded Deal de Lawless. Et moi, je fais une petite houppette. Donc j'ai la peau sèche, donc moi, j'évite de poudrer. Je vais vraiment poudrer que là où je mets mes lunettes, en fait. Ok. Donc après ton bâche, Laura, qu'est-ce que tu fais ? Je prends, comme disait mon papi, une année sympathique. Je décide de partir en France, en Europe, en fait. Ok. Faire du backpack. Du quoi ? Du backpack, du sac à dos. Ah ok, pardon. Donc en fait, on part avec Nathalie, ma soeur américaine. On part à Paris. Bon, moi, évidemment, un peu psychorigide, un peu carré. Je ne suis pas juste partie à l'aventure. Je suis partie parce que j'avais un stage dans une maison d'édition. Je retourne aux Etats-Unis pour passer mon GRI et LSAT. Donc c'est les examens pour pouvoir entrer en master. Ok. Ah ouais, donc tu n'as vraiment pas chômé pendant ton année sympathique. Voilà. On va appliquer notre petit bronzer histoire de réchauffer un petit peu le teint. Pour moi, ça va être de chez MAC que j'ai bien creusé. Et moi, je vais utiliser le contour kit de Anastasia en light to medium. Et je vais utiliser celui-là parce que j'essaie de rester le plus neutre possible. Donc du coup, après cette année-là, tu rentres en master. Je retourne m'installer aux Etats-Unis, à Seattle, où je fais un master. Toujours en relation internationale. Ok. Je fais trois ans. Trois ans. On va passer au sourcil. Moi, je vais utiliser mon browiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown. Moi, j'utilise... Je suis poudre en ce moment. Donc j'utilise la brow pro palette. Voilà, donc il y a toutes les couleurs. En fait, je fais mes sourcils en fonction des looks que je fais. Je vais partir sur H-Broad, là. Ok. J'obtiens mon master. Ouais. Et en fait... Est-ce que tu as eu des propositions de travail là-bas ? Ouais. J'ai eu quelques propositions de travail. J'ai eu des propositions de travail à Singapour aussi. D'accord. Et en fait... Comment dire ça de façon... Dicomatique. Où je suis passée pour un deuxième tour. Ah, ok. Et du coup, j'ai décidé de quitter les Etats-Unis. Je ne pouvais plus vivre... Un deuxième tour de bouche où j'ai vécu la période post-attentat. D'accord. Tout ce qui s'est passé. D'accord. La guerre. D'accord. Il est repassé pour un deuxième tour. Et juste pour moi, c'était... Ok. C'était trop. Ok. Je décide de revenir à Tahiti, me poser. Ok. Juste vraiment faire une pause. Prendre des décisions sur... Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais aller ? On va passer au primer. Donc, on a décidé toutes les deux d'utiliser celui de Anastasia Beverly Hills. Est-ce qu'il y a une teinte à ça ? Non. Non. Il n'a qu'une couleur. Ah oui, d'accord. Donc, c'est universel. Oui. C'est ça. Est-ce que tu as avec celui-là ? Il est bien. Il est moins sec que le Pidouise. Oui. C'est vrai. Mais, en fait, ce qu'il faut faire, par contre, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre sur les deux yeux. Oui. Il faut vraiment faire... Si tu fais un oeil puis l'autre, il vaut mieux mettre le primer juste avant de commencer. D'accord. Parce que sinon, quand tu arrives à l'autre oeil, il est beaucoup plus sec. Donc, après ton master, tu reviens. Qu'est-ce que tu fais alors, du coup, à ce moment-là ? J'ai commencé à bosser chez Odyssée. J'ai eu plein de boulots différents. Ah ouais. J'ai fait librairie, donc les livres. Après, je suis passée dans les commandes papeteries. Après, je suis passée à l'assistante de direction. Après, je faisais tout ce qui était marketing. Donc, c'était moi qui faisais les décos de la boutique, les trucs à thème. Les samedis où il y avait le compte. Des ateliers pour les gosses. Oui. C'était moi qui faisais un peu tout ça. Donc, pour aujourd'hui, pour nos yeux, moi, il tient à proposer d'utiliser une palette. Donc, la Cremated de chez Jeffree Star. J'espère que tu le prononces bien. On n'est pas loin. Donc, voilà. Ça se présente un petit peu comme la Jawbreaker. Je crois que c'est le même format, il me semble. Là, on est vraiment sur quelque chose de marbré. Parce que Cremated, si je ne me trompe pas, ça veut dire incinéré. C'est ça. Bon, c'est une palette qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle est sortie au moment où il y a eu le coronavirus. Donc, voilà. Beaucoup de bruit autour de cette palette. Est-ce qu'il a sorti trop tôt ? Est-ce qu'il a sorti au mauvais moment ? Ça, bon, ça a chacun de juger. Jeffree Star, donc un célèbre YouTuber américain qui compte 17,2 millions d'abonnés sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Il a commencé d'abord dans le champ. Et en 2014, il décide donc de sortir sa marque de cosmétiques, Jeffree Star Cosmetics. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est sur la palette Cremated. Donc, vous voyez le visage de Jeffree Star. Donc, la palette se présente comme ça. C'est en carton. Il y a un grand miroir à l'intérieur. Et on peut retrouver 24 fards qui font 1,5 grammes chacun. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, c'est une déclinaison. C'est un camailleux, si vous voulez, des gris. Moi, le gris, personnellement, c'est une couleur que j'aime beaucoup dans le make-up, dans les fringues. C'est vraiment... J'adore. Je trouve que ça passe vraiment partout. Sur les fards, vous retrouvez un petit peu l'univers de Jeffree Star. Ici, on a son étoile, qui est le symbole de sa marque. Mais on retrouve également des espèces de corbillards, des étoiles, des urnes ici. Et donc, les noms des fards rappellent l'univers de la mort. Voilà, c'est ça. On est par exemple sur Rip. Donc, Rest in Peace. Angel of Death. Voilà, l'ange de la mort. C'est ça. Life in Surround. Michael, Goodbye, The Morgue. Voilà, donc... Mais sinon, c'est une très très belle palette. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, bon. Je la découvre. Je l'ai en boutique depuis un petit moment, mais j'essaye de swatcher un peu pour voir qu'est-ce qui m'inspire. Moi, je pense que je vais commencer par celle-ci. Ici, qui s'appelle Son Lame Les Swear. Bon, ben, écoutez, je vais utiliser ça comme fard de transition. Elle me parle bien, cette couleur. J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il y a des sous-tois un peu bleus dans ce fard. Je le trouve très très joli. Donc, allez. Donc, tu pars sur du bleu. Je vais partir sur le vert, moi. Ok. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je n'ai pas mes lunettes. Alors, il s'appelle Last Respect. Donc, alors, chez Odyssée, tu y passes combien de temps ? 4-5 ans ? Ah oui, quand même ! Oui, oui. Ah oui. 4-5 ans. Et, encore une fois, overachiever, toujours faire plus. Oui. Je décide de prendre des cours du soir. Wow ! Quoi ? Tu n'as pas assez de boulot comme ça ? Non, jamais. Je décide de prendre des cours du soir et des cours de droit. Pour avoir, en fait, j'ai vu, je ne sais pas où j'avais vu ça, mais il y avait des certificats que tu pouvais obtenir en formation continue de droit du travail. Ok. C'est juste histoire, en fait, parce que je n'ai jamais fait valider mes diplômes américains, en fait. Ah oui. Parce que j'ai intégré la société familiale, je n'avais pas besoin. J'avais un master, mais je n'ai jamais passé d'équivalent. Oui, parce que ce n'est pas reconnu par la France. Et, du coup, j'intègre, en fait, la PUNARU et je deviens DRH. Ok. Donc, dans la société familiale ? Familiale, voilà. Personnellement, je trouve que le métier de DRH, c'est un des métiers les plus ingrats au monde. Oui. C'est-à-dire que... Oui, quand il faut virer les gens, c'est toi qui le fais. Voilà. C'est toujours... Tu passes pour la méchante. Je vais utiliser la couleur Wednesday, donc mercredi. Pourquoi mercredi ? Bon, je ne sais pas trop. Wednesday, c'est... Je vais te mettre juste au-dessus du fard précédent. En fait, ils sont vachement pigmentés, les fards. Moi, je trouve... J'ai un petit peu de chute, donc attention. Alors, moi, je suis passée à... The Morgue. The Morgue, oui. Ok, j'adore. Trop belle, cette couleur. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis obligée de lever le montant. Et je mange pas mon pinceau perpendiculaire à l'œil. Ok. C'est ça. Et je lève le montant et je vise mon creux de paupière. Ok. Enfin, là où... Je suis chinoise, hein, donc je n'ai pas de creux de paupière. Là où je voudrais que mon creux de paupière soit. D'accord. D'accord. Tu vois, je vise. Une fois que je pose mon pinceau, je vais faire mon essuie-glace. D'accord. Ok. De plus à l'intérieur que je veux pour créer ma forme, en fait. D'accord. Donc, je fais d'abord mon essuie-glace. Après, je vais faire des petits rangs. Juste pour intensifier la couleur. En fait, après le RH, j'ai eu une des directrices des magasins qui pose sa démission. Et je ne sais pas d'où c'est venu, mais je me suis dit que je ferais bien son boulot, en fait. Ok. Je tenterais bien d'entrer plus dans le commerce. Ok, d'accord. Là, je vais prendre... Inheritance. Inheritance. Héritage. Inheritance. Héritage. Oh my God. C'est l'accent tout pourri que j'ai. Et donc, en fait, je prends la direction de Tino Shopping. Tino Shopping. Tino Shopping. Tu écoutais l'achat. Ah, oui. Voilà. Ah, mais c'est vieux, ça. Non. Je suis... Ça existe encore ? Non. Ah, oui, voilà. Là, tu es plus dans un monde commercial. Commercial. Commercial, voilà. Et ça te plaît ? Oui, j'aime bien le nouveau challenge. Ok. Donc, je pars plus dans un côté commercial, etc. Et donc, je reprends Tino Shopping et InnoVelec. Ah, ok. Donc, du coup, j'ai le côté très fun, audiovisuel, commercial de Tino Shopping. Où c'est... Le domaine du téléachat est très intéressant. On était tous accro pendant des années à regarder les trucs, les infomerciales, là. À la télé. Tu sais, quand tu fais de l'instomnie, que tu allumes la télé, quand tu vends le Swever Sweeper. C'est le balai que tu achètes. D'accord. Voilà, on était tous addicts à ces trucs-là. On a acheté une main pour tout le temps. C'est vrai. Après, je vais mettre le RIP, donc en ras de style inférieur. Donc, après, le téléachat se casse la gueule. Maintenant, je décide de... On arrête Tino Shopping, etc. Et du coup, je me lance une nouvelle envie, en fait. Et en fait, ma deuxième passion, c'était le marketing. Ok. Donc, je me dis, je vais faire un truc plus... Vente directe, marketing. Ok. Je me lance un peu dans l'animation de vente. Donc, tout ce qui est les personnes qui font les démos dans les magasins, dans les supermarchés. Oui, je vois. Donc, tu as fait ça un petit temps. Je monte une petite structure pour faire ça. Et je me spécialise dans la cosmétique. Ah, d'accord. Voilà, c'est là que ça commence à démarrer. C'est là que ça commence. Voilà. Donc, c'était nous qui faisions les démos Maybelline, L'Oréal, les Carrefour. Ouais. Voilà. Trop bien. Donc, je fais ça pendant quelques années. Ouais. Et enfin, en fait, j'ai un moment où tout lâche. Ouais. Je fais un burn-out. Ah, mince. Ça me devait arriver un jour. Bah ouais, tu fais que de bosser. T'es acharnée du travail, quoi. En fait, c'est juste mon corps qui ne veut plus me suivre. Voilà, ouais. Donc, mon corps, il stoppe. Il lâche. Mon corps, il ne veut plus rien faire. J'ai des douleurs partout. Repose-toi. Et donc, entre-temps, j'ai commencé Pulp. Ah, d'accord. Entre le moment où j'ai posé mes congés, acheté mon billet, décidé de partir, et le moment où je suis partie. Tu t'es lancée dans une autre aventure. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, alors, les débuts de Pulp, c'était donc pendant que je faisais tout ce qui était animation de vente. Oui. Une des choses que je faisais, c'est que j'élevais les stands sur les salons. Oui. Alors, je pense que je vais utiliser un peu de hui. Voilà. Ok. Et en fait, je fais le salon beauté-bien-être. Les animatrices que j'avais prises me lâchent. Ah, j'ai un autre engagement. Ah, j'ai machin. Donc, en fait, je me retrouve avec un stand où je dois prendre des gens pour faire des démo make-up et je n'ai plus personne. Et donc, overachiever, je dis, tu vas gérer. Je vais le faire moi-même, je vais apprendre à maquiller, j'ai trois semaines. Oh, je nais. Bon, j'ai toujours aimé le make-up, mais bon, de là à savoir qu'il faut mettre une poudre après un fond de teint et un anti-ceint plus clair et du jaune et du pêche et du loin de moins l'idée. Et donc, en fait, je vais sur YouTube. Ah oui. Et je regarde, je tape sur YouTube, how to do natural make-up. Et en fait, je commence à pratiquer. Je me dis, voilà, j'ai trois semaines pour apprendre à maquiller. Et en fait, j'avais commandé à l'époque des pinceaux Sigma. J'avais des pinceaux Sigma. Oui. Et je fais donc le salon beauté bien-être. Et à partir du premier jour, en fait, les gens, ils me disent, ah, j'aime bien tes pinceaux. Où tu les as achetés. Ah oui, ok, ok. Et donc, je me dis, allez, je suis fiou dans ce que je fais. Oui, oui. Je viens de découvrir le make-up sur YouTube. Je trouve ça juste génialissime. Je vais commander des pinceaux. Et je commence à recevoir mes commandes. Et en fait, la fête des mères qui suit. Ok. Donc, avril-mai, je crois, c'est la fête des mères. Oui, c'est ça. Voilà. Je prends un demi-stand au salon de la fête des mères. Ok. Et je vends des accessoires. Ok. Ça veut dire que je vends des pinceaux. Ok. Je vends des pinceaux BH, des pinceaux Sigma, des Beauty Blender et des produits de nail art. Ok, ok. Et donc, en fait, les personnes passent devant mon stand et disent, oh, pire, mais tu as... C'est tout début, c'était il y a 5 ans, quoi. C'est, oh, pire, tu as du Colourpop. Et donc, en fait, les clientes me disent, mais on ne peut pas te laisser nos noms et tu commandes pour nous. Et elle me disait, mais non, parce que comme on ne connaît pas bien, c'est difficile de commander sur Internet le maquillage. Et du coup, elle me disait, on ne peut pas prendre rendez-vous avec toi, on vient voir ce qu'on aime, on teste, on swatch, et après, tu commandes pour nous. D'accord. Et quand c'est là, on récupère. Ok. Je me dis, ah, ben, ok, why not, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, je commence à faire ça. Allez, moi, je vais utiliser le Diamond Ashes que j'adore. Donc, je faisais des petits times ici, là, sur la terrave de la maison. C'est cool. Les clientes, elles venaient, elles regardaient les produits, et puis elles me disaient, ben, tu commandes ça pour nous. Ah, c'est sympa. C'est un petit tapant. Ouais. Voilà. Et donc, je passe à temps partiel. Ok. On est des salariés, je passe à temps partiel et j'ouvre, en fait, avec des heures d'ouverture de la boutique. Donc, toujours sur la terrave derrière. Toujours là-bas. Ah, ouais. Mais la première année, c'était folclos. C'était folclos. En fait, j'avais des mots de la roulette. Je sortais tous les produits. J'ai pas les tout. Et les clients, elles venaient, elles choisissaient. Si j'avais en stock, elles prenaient tout de suite. Si j'avais pas, elles, je commandais. Et donc, par rapport à Tulpe, comment, du coup, tu fais pour commander ton matériel aujourd'hui ? Est-ce que tu as des partenariats avec les marques ? Oui. Alors, je suis revendeur officiel de certaines marques. D'accord. Pas toutes. D'accord. Pas toutes les maguettes, trop de marques que je fais. Je voudrais mettre du crayon blanc dans ma muqueuse. C'est celui de chez MAC. Donc, je le vois. Si j'aime bien ou pas ou si je passe sur l'argenté. Je ne sais pas trop. Alors, moi, en fait, je vais direct au gel liner. En haut et en bas. Il n'y a que ça qui se tient. Ah, oui ? Oui. Ah, ok, d'accord. En plus, je suis allergique à beaucoup de pigments noirs. Donc, celui-là, je sais que je ne suis pas allergique. C'est le Onyx de Melt. Ok. Donc, en fait, je vais essayer de signer avec les marques. C'est-à-dire de les vendre officiellement. Donc, je contacte, en fait. Chaque marque ? Comme j'avais l'habitude de faire. Tu contactes les marques en disant, je serais intéressée par la représentation de votre marque. Non, 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 voici la représentation de mon nom. Et en fait, tout le monde me répond. Oh, t'es mignonne. Tu vas nous commander pour 40, 50 000 balles de marchandises par an ? Ouais. Donc, en fait, tout le monde me remballe. D'accord. Mais j'en ai contacté plein. Colourpop, Too Faced, Tarte, Sigma. Il n'y a qu'une dame jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dans mon cœur. C'était les vernis à ongles. Ok. Je commandais des top coats chez Gleason & Gloss. En fait, Gilles me répond tout de suite. Mais avec plaisir. Voilà. Donc, en fait, c'est la première marque avec qui j'ai signé. Mais aujourd'hui, j'ai du coup, il y a certaines marques entre temps, parce que je fais beaucoup de conventions en fait. Donc, tu vas, tu te déplaces aux Etats-Unis. Donc, je vais, voilà, je fais, j'essaye de faire au moins deux à trois conventions par an. Ok. Je vais aux Etats-Unis, je rencontre les artistes. Ok. Je rencontre les marques. Ok. Je rencontre les développeurs produits. Et comme je suis bilingue et que je suis au pays des bisounours, c'est que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. J'ai peur de personne. Je vais parler à tout le monde en disant, bonjour, moi, c'est des métiers de Tahiti. Donc, voilà, ça me permet de rencontrer plein de gens hyper intéressants. Et encore une fois, j'adore le côté humain. J'ai pu rencontrer Sigma, par exemple, je l'ai rencontré il y a quelques années, la patronne, Gilles. Et pareil, c'était, ah, en fait, je suis de Tahiti, tout. Et puis, il y a trois ans, je vous ai envoyé une vidéo. Tu m'as emballée il y a trois ans, tu te souviens ? Mais gentiment, hein. Oui, oui, bien sûr. Je comprends tout à fait que je suis loin d'avoir le marché adéquat pour bénéficier des remises et revente, quoi. Bien sûr. Donc, je démissionne, je prends toutes mes économies. Oui. Et je fais les travaux ici. Ici, alors ? Oui, dans le salon de la maison. Ah. Pour transformer le salon de la maison en boutique. En boutique, d'accord. Et je refais des travaux pour rénover un peu la maison parce que je veux venir vivre ici. Oui, oui. Et je fais des premières commandes un peu plus conséquentes, quoi. Ok, ok. Et j'ouvre officiellement le 8 avril. Ok. On a fini un oeil, on va passer au deuxième. Tada ! Voilà, on a fini les deux yeux. On a posé nos fossiles. Moi, tu as arrangé des strass, quant à elle. Oui. Tu as utilisé quoi comme fossiles ? Alors, j'ai utilisé les Cara Beauty Fabulous A102. Ok. Voilà, qui sont disponibles en boutique. Yes. Au prix de ? 500 francs. Nickel. Et moi, donc, Okamanu, et c'est les Natural Cat Eyes. Donc, maintenant, on va terminer le teint, appliquer le blush, le highlighter et continuer un petit peu les questions. Donc, voilà, mon blush, celui de chez MAC, le Copper Tone, avec un petit pinceau lambda. Alors, moi, j'utilise cette palette, c'est une des ghost palettes de Hourglass. Oh, magique. Voilà, qui n'a que des petits bijoux dedans. Donc, je vais finir avec ça. Waouh. Je vais commencer par le... Je vais essayer de ne pas trop mettre de bronzer comme ça, parce qu'il est un peu chaud. Oui, ok. Je ne sais pas. Je vais mélanger peut-être avec le Anastasia. Ok, d'accord. Je vais voir. De cette palette, tu en as encore en boutique ? Oui. Ok, génial. Donc, 2015, tu finis les travaux chez toi, à ton domicile. Oui. Donc, ici, c'était ton ancien salon. Oui. Que tu as... Voilà, tu as fait des modifs, tu as fait des travaux. Voilà. J'ai transformé, en fait, le salon de la maison en boutique. Oui. Tout fermé. Et j'ai ouvert, donc, officiellement les portes de la boutique le 8 avril. 2015. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment, les livraisons ? Parce que c'est compliqué, j'imagine. Oui, l'approvisionnement de la boutique est devenu un vrai combat. Un sacré gymnastique. Oh là là là. La logistique en période de Covid, c'est très, très compliqué. J'ai énormément de colis qui sont toujours bloqués en Brésilande. Oh là là. Qui n'arrivent pas jusqu'ici. Mais voilà, après, ça fait partie du jeu. Oui, oui. Mais voilà, c'est vrai qu'à aujourd'hui, même si je continue à aimer énormément ce que je fais, à le faire par passion et tout ça, c'est vrai que je m'écroule le soir en fin de journée de fatigue quand je vais me coucher. Parce que déjà, le temps supplémentaire passait à tout désinfecter, tout nettoyer, chaque produit qui est touché. Et au-delà de ça, le temps passait à préparer les commandes, à saisir les commandes, à vérifier que les commandes arrivent. Bien sûr. C'est une gymnastique que je n'avais jamais eu à faire avant. D'accord. L'activité continue, j'ai pris en... Du coup, je commande plus de choses, plus à mon couple. D'accord. Je me suis lancée dans le skincare, je commande en Corée directement. D'accord. Donc, ça a été un travail de longue haleine pour vraiment ma commande de Corée jusqu'ici. Ok. Et voilà, aujourd'hui, je suis contente parce que je revis un deuxième souffle de vie à Pulp. Bien sûr. Donc, tout se passe bien. C'est clair. On va passer aux lèvres. Moi, j'ai un petit crayon à lèvres de chez Dose of Color que j'ai acheté ici. Et qui s'appelle Nitty Gritty. Donc, voilà. Et ensuite, tu vas appliquer un rouge à lèvres en raisin de chez MAC. Moi, j'ai pareil. Dose of Color, c'est casual. Et après, je vais mettre Faune de Melt. Donc, voici le final look. Donc, avec les lèvres, j'adore ce rouge à lèvres de chez Melt. Il est trop magnifique. Aujourd'hui, tu as combien de marques ? Combien de marques tu représentes à peu près, grosso modo ? Une cinquantaine. Ah oui ? Ouais. Une cinquantaine. D'accord. Est-ce que tu penses t'ouvrir à d'autres marques à l'avenir ? Toujours. Toujours ? Tous les jours. Donc, du coup, tu es tout le temps à l'affût de la nouveauté. Tu es tout le temps sur le net, j'imagine. Et tu regardes, tu observes. Et avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu sais si ça va plus ou moins marcher en polynésie. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes préfèrent ? Les polynésiennes, je veux dire. Est-ce qu'elles ont un produit chouchou ou une marque chouchou ? Le rouge à lèvres rouge. Le rouge à lèvres. C'est un indémodable. Le rouge à lèvres rouge. Quand les clientènes me disent, je veux un rouge pourra. Je leur dis, ok, mais pourra, pourra ou gentille ? Pas pourri. Elles me disent, je ne sais pas. Je dis, bon, est-ce que tu veux que ta bouche arrive cinq minutes avant toi ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est ce que j'adore. Pour moi, le make-up, c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr. Si ça te plaît à toi, ça te va. C'est la règle de base. Si ça ne plaît pas aux autres, c'est leur problème, pas le tien. C'est clair. On est d'accord. Donc, pour moi, un rouge à lèvres, même un temps de masque, tu ne le mets pas pour que les autres le voient. Tu le mets parce que ça te crée des émotions, ça te fait sourire à l'intérieur, ça exprime quelque chose que tu as envie d'exprimer. Donc, même s'il est sous le masque, tu le sais. Donc, tu te comportes différemment si tu sais que tu as un rouge à lèvres qui te plaît en dessous. Voilà, je vends du make-up, je vends des choses qui te font plaisir et qui te font du bien. C'est ça. À tous les âges, à tous les sexes, à toutes les races. C'est ce que j'aime, en fait, moi, dans le make-up, c'est ce côté artistique et expression de soi. Et à côté de ça, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé le parfait équilibre. C'est ce côté très technique aussi. Et j'aime surtout faire ressortir la personnalité aux gens. J'adore quand j'ai un ou une cliente qui vient sur ma chaise et qui me dit que je n'ai jamais mis un eyeliner ou que je n'ai jamais mis un rouge à lèvres pour un. Et on le fait. Et en fait, c'est de les voir pour la première fois leur visage dans le miroir en mode, waouh, ça me va en fait. C'est clair. Et c'est ce que j'adore dans mon métier. Bon, ben voilà, on est arrivés au terme de la vidéo. Je crois que tu as un petit jeu qu'on pourra faire gagner à ma communauté. Oui. Je suis trop contente. Alors, ça faisait un petit moment qu'on en discutait. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je voudrais faire gagner un bon cadeau d'une valeur de 5 000 francs à utiliser en boutique. Ça peut être un fond de teint, ça peut être une palette. Un bon cadeau d'une valeur de 5 000 francs à faire gagner un d'entre vous. C'est énorme. Non, merci beaucoup pour le cadeau. Et hier soir, on s'est envoyé des petits messages. Ouais. Et donc, je voulais juste rajouter, parce que malheureusement, il n'y a qu'un gagnant. Oui. Donc, je voulais rajouter de consolation. Voilà, on a prévu trois petits lots de consolation. Donc, je viens de recevoir jeudi, il y a quelques jours, les produits de la marque La Neige. Et donc, le produit le plus connu, c'est le baume pour les lèvres, le sleeping mask. Ouais. Et donc, voilà, j'ai reçu les mini, parce que je craque pour les mini. Pour le dire, c'est vrai que plus c'est petit, plus c'est mignon, plus je veux. Donc, j'en ai commandé et donc, je voudrais faire gagner à trois personnes. Trop bien. Un mini comme ça. Alors, pour les conditions, je vais quand même vous les dire de suite. Mais ça sera récapitulé quand même. Alors, il faudra liker la page pub, liker la page Tahiti Beauty si ce n'est pas déjà fait. Et mettre un petit commentaire sous cette vidéo où, voilà, vous mettez le commentaire que vous voulez. Merci Moitien, merci Pulp. C'est vous qui voyez. Et donc, on vous laisse, je ne sais pas encore les dates. Je vous dirai ça. Je n'ai pas encore réfléchi aux dates. Mais certainement, mercredi la semaine suivante. 10 jours. Voilà, on va se laisser 10 jours. Donc, voilà. Merci encore à toi de m'avoir reçu dans ta magnifique boutique chez toi. Donc, à domicile. Donc, à tournois. Pas loin du restaurant Cheval d'Or. Mardi au samedi de 10h à 18h. Ouais, donc du coup, vous voyez, dès que vous avez fini le boulot, hop, vous passez chez Pulp. Vous faites vos petites commandes et c'est trop bien. Moi, je suis venue hier, par exemple. Il y a des clientes qui disaient, mais c'est trop bien qu'ils ferment à 18h parce que nous, on sort du boulot. On a le temps de venir. Donc, trop, trop bien. Le samedi après-midi, c'est bien après la sieste. Ouais, c'est clair. Voilà, j'espère que son parcours vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je trouve que tu es vraiment une working girl, une businesswoman. Mais tu l'as dans le sang, quoi. Mais tu es une bosseuse. Mais alors, c'est quand tes prochaines vacances? Parce que là... Ça va te reposer? Non, parce qu'en fait, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais à aujourd'hui. Voilà, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Merci à t'envoyer de ça encore une fois. Merci à vous. Et vous les filles, on se retrouve du boulot prochain. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Bisous.